Elles n'ont pas toutes été utilisées parce que, en tenant compte de la situation locale, en tenant compte de la concertation que j'ai pu mener avec les élus et avec certains professionnels, en tenant compte de la position de l'Agence régionale de santé, nous avons considéré qu'il n'était pas encore absolument nécessaire d'employer toutes ces mesures-là. Donc les mesures, elles ont été ciblées. Ce qui est important à relever, c'est qu'elles concernent un cadre départemental, compte tenu des spécificités de notre département, de ce bassin de vie qui est quand même très large, avec des mouvements de population qui vont très facilement d'un endroit à l'autre. Donc c'est ce qui est important dans la mesure. Après, pour les autres dispositions, j'espère que nous n'aurons pas à les prendre et qu'on pourra ainsi aller vers une amélioration de la situation. Dites-nous, quelles sont les nouvelles mesures qui ont été prises aujourd'hui pour qu'on comprenne ? L'essentiel aujourd'hui de ces mesures, parce qu'il y a eu un long débat durant les dernières journées, c'est bien la fermeture des bars à 22h sur l'ensemble du département. Et quand je dis les bars, ce n'est pas les restaurants, ce n'est pas les bars-restaurants, c'est la fermeture des bars. Donc c'est une mesure qui est compliquée, qui est difficile pour les professionnels concernés, que nous allons accompagner par ailleurs économiquement et financièrement, mais cette mesure, elle est importante. Pour le reste, la jauge à mille, vous la connaissiez déjà, les rassemblements sur la voie publique de plus de 10 personnes interdites, donc on n'avait pas encore toute la voie publique, rappelez-vous. Nous avions les parcs, les jardins, les quais, les plages. Là, maintenant, c'est sur l'ensemble de la voie publique. Donc ça, c'est important et je pense que c'est facilement compréhensible. Et puis, en matière d'activité sportive, puisque la mesure de fermeture des salles de sport, je pense au club de fitness et host, est une mesure qui a été prise et qui, elle aussi, va s'appliquer sur l'ensemble du département. A partir de où ? A partir de ce soir. Pourquoi les bars et pas seulement, et pas uniquement les bars et restaurants ? Il y a une différence dans la propagation du Covid sur ces établissements ? On ne voit pas trop la raison. Il y a de nombreux bars qui ont des clients qui sont debout et dans une promiscuité qui peut faciliter la propagation du virus. Alors que, généralement, dans les restaurants, les règles de distanciation physique sont plus facilement observées dans la mesure où on est avec des places assises, des tables qui sont séparées, et il n'y a pas ce mouvement que l'on peut avoir dans les bars que vous connaissez, surtout quand ils sont en ambiance musicale, par exemple, où on voit bien qu'il y a des contacts qui se font plus facilement que quand on est assis dans un restaurant. Et dans 15 jours, en fonction de l'avancée des punis, évidemment, vous comprenez... J'espère que je n'aurai pas à prendre cette mesure, effectivement, de fermeture totale des bars et des restaurants. Franchement, je l'espère et je compte vraiment sur le sens civique des uns et des autres et sur la volonté qu'on doit avoir ensemble de ne pas aller vers des mesures de ce genre, parce que je sais quel sera l'impact sur le plan économique, mais aussi sur le plan psychologique, aussi sur notre vie. Donc, nous avons été bon élèves dans les Alpes-Maritimes, je l'ai rappelé à chaque fois, que ce soit en confinement, en déconfinement, après, bon, on a eu cette vague de touristes durant l'été qui a fait que le virus a pu se propager, se diffuser, et donc, voilà, il faut qu'on arrive à passer cette vague. Les indicateurs s'améliorent, je l'ai dit, que ce soit le taux d'incidence, le taux de positivité. Maintenant, ceux qui ont été au contact du virus durant les derniers temps, voilà, on voit des cas qui nous arrivent en réanimation, il y a des gens qui sont hospitalisés, donc je crois qu'il faut quand même poursuivre l'effort pour atteindre, vous savez, ce fameux plateau dont on parle et qui pourrait nous laisser penser que nous sommes dans la bonne voie, quoi. Donc, je reste confiant et je crois quand même dans le bon sens des uns et des autres, ce qu'il faut éviter, c'est de s'agglutiner. Ces mesures-là, elles sont même à prendre sur le plan familial. Je crois que vous avez entendu, comme moi, le Premier ministre, et on voit bien le nombre de clusters qui a pu se mettre en place ici et ailleurs à partir du moment de simples rassemblements pour la vie familiale, pour des événements importants, mais qui font qu'il y a un brassage et qu'effectivement, on peut avoir des gens plus vulnérables qui, au-delà d'être asymptomatiques, eux, développent la maladie. Vous parliez de concertation. Vous avez rencontré le maire de Nice. Ah oui, mais pas seulement. Vous avez notamment le maire de Nice qui a annoncé de mettre à disposition sa police municipale si on allait un peu dans la direction des annonces que vous avez faites ce soir. Écoutez, moi, vous lui poserez la question, à Christian Estrosi, jusque-là, police nationale et police municipale travaillent la main dans la main. Et je dois dire que, sur ce sujet du respect des mesures anti-Covid, nous avons un score qui, au plan national, nous place quasiment au tableau d'honneur et sur les meilleures places, parce que ce travail, il a été intensif. Alors, c'est des déclarations qui sont asthésistes à lui de les commenter. Moi, je sais, et je le sais, que je peux compter sur Christian Estrosi, sur la police municipale de Nice, comme sur toutes les polices municipales de ce département, parce qu'en police municipale, on parle de Nice, mais vous savez que nous sommes le département de France où il y a le plus de police municipale, et que ce soit à Cannes ou ailleurs, les policiers municipaux sont engagés avec la police nationale et la gendarmerie dans ce combat. Vous voyez bien quand même que les mesures finalement adoptées, on est sur les bars, on n'est pas sur la fermeture de toute une activité, de bars, de restauration. La mesure, elle est ciblée, elle est expliquée, elle va être accompagnée. Donc, je pense que, voilà, il faut franchir cette étape et il faut la franchir ensemble. Ce qui n'exclut pas, je le dis aussi, d'aller contrôler les mauvais élèves et ailleurs, au-delà de ces mesures-là. Je pense, je vous le dis, à la grande distribution, je pense à des supermarchés, à des endroits que, en tant que niçois qui vit ici, qui va faire ses courses, qui voit ce qui se passe, je sais bien que là, il y a une profession qui est un peu stigmatisée et je sais qu'il y en a d'autres qui peut-être actuellement s'affranchissent un peu de la mise en place de ces mesures. Et alors, je l'annonce, la création de brigades mixtes, l'inspection du travail, les services de la direction départementale de la protection de la population, les anciens concurrence consommation, qui, avec les policiers et les jeteurs d'armes, vont vraiment intensifier leurs visites, leurs contrôles et les verbalisations de ceux qui, ailleurs et au-delà des professionnels de la restauration, que, encore une fois, je ne souhaite pas stigmatiser, parce qu'ils respectent, et comme moi, là, je vais aussi au restaurant, et les mesures sont appliquées, mais ailleurs aussi, il faut qu'ils soient conscients qu'ils doivent être exemplaires et prendre ces mesures-là. Et le choix d'avoir pris ces mesures pour l'ensemble des départements, plutôt que juste l'agglomération ? Je parlais de menton, par exemple. A priori, il y a quand même moins... Oui, a priori, il y a quand même moins, mais peut-être que samedi soir, vous et moi, si on voulait boire un pot tranquille, peut-être que, moi, ça ne me fait pas peur, de prendre 20 minutes pour aller boire un pot, passer une soirée ailleurs, ou de la même chose, à Cannes, ou à Grasse, ou à Antibes, enfin, vous savez bien, et inversement, on a bien de la clientèle qui vient d'ailleurs, sur nos établissements niçois. Enfin, c'est une illus... C'est complètement illusoire de penser qu'on vit, on travaille, on se distrait, on fait du sport, là, là où on est. Voilà. Non, c'est pas vrai. Cette Côte d'Azur, elle est tellement attirante, elle est tellement riche, justement, en activités touristiques, en bel établissement, en zone sympathique, où il fait bon boire un pot, que, si tout était fermé ici, vous le savez très bien, que les gens, quand même, se déplaceraient pour aller ailleurs. Ils pourraient monter aussi dans le moyen et au pays, où il y a aussi des bars capables de les accueillir. Je crois que, oui, c'est quand même nécessaire d'avoir cette approche pour les salles de sport. Vous savez bien que, sauf quelques rares indépendants, ce sont des chaînes de sport quand vous prenez votre abonnement. Admettons qu'on ferme telle chaîne, bien sûr, Nice, ça veut. Eh bien, moi qui aime le sport, peut-être comme vous, peut-être que, si vous avez le temps, vous sortirez plutôt du boulot pour aller à la salle de Cannes ou de Tantibes, qui, elle, est ouverte. Enfin, ça ne vous ferait pas peur si vous avez vraiment envie de faire votre sport. En tout cas, moi, moi, ça ne me ferait pas peur. Donc, oui, il faut qu'il y ait cette cohérence globale, départementale, pour nous protéger et pour faire définitivement reculer ce virus. Contrairement à...